bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture que je vous propose aujourd'hui vous l'avez sans doute remarqué j'en fais un tout petit peu moins en ce moment je fais un petit peu plus de chroniques pour mettre un peu à l'honneur les services presse que je reçois mais donc là je vais vous parler de trois de mes dernières lectures bien évidemment pas forcément les toutes dernières mais je vais vous parler aujourd'hui de trois lectures et c'est parti on commence par love never dies de Delinda Dane et Ludivine Delon chez Something Else édition on fait ici la connaissance d'Everly qui est une jeune maman solo qui est vraiment prête à tout pour sauver son fils même risquer sa propre vie en effet son fils Luc est vraiment très malade pour l'aider elle va faire appel à Malcom un homme qui tremble dans des affaires un petit peu louche pas forcément toujours très clair mais qui sera finalement l'aider à atteindre le but qu'elle s'est fixé c'est en tout cas ce qu'elle pense après une première rencontre relativement explosive Malcom accepte finalement de bosser pour Everly pour ce petit bout de nana hyper déterminé et qui ne laisse pas si indifférent que ça il a de toute manière besoin d'argent argent que Everly a et lui propose en échange du contrat et du compte et du coup ils vont partir tous les deux pour atteindre l'objectif fixé par Everly et je m'arrête là pour le résumer c'est le premier roman que je lisais de Delinda et Ludivine et je suis très 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 heureuse d'avoir découvert leur plume avec cette histoire c'est une histoire qui vous ravage le coeur qui vous fait poser plein de questions sur ce que vous feriez à la place d'Everly à la place de Malcom et moi ça m'a littéralement dévastée et vraiment très marquée Everly et je pense la maman qu'on est toute au fond de nous prête à tout prête à tout pour sauver son enfant prête à tout pour sauver luck quitte à mettre en péril sa propre vie et je pense que toutes les mamans feraient ce qu'elle a fait c'est un lien tellement viscéral qui les unit que c'est quelque chose de très fort qui transparaît vraiment par le choix des mots que les auteurs ont utilisé et je pense qu'en tant que maman on ne peut que comprendre ce lien viscéral qui les unit on a là une héroïne courageuse qui fait tout pour s'en sortir qui n'a pas froid aux yeux qui a un caractère bien trempé moi c'est des héroïnes qui me plaisent et Everly m'a beaucoup plu elle avait eu des choses pas top top en étant jeune il y a des choses pas terribles non plus autour de la naissance de son fils et du coup elle arrive à s'en sortir elle fait tout ce qu'il faut pour s'en sortir elle je pense a réussi à en sortir grandit de tout ça et du coup ça ne la rend que plus attachante parce que pas la nana qui se complaît dans dans tout ça c'est pas la nana qui va se plaindre c'est la nana qui avance et la nana qui en veut et moi j'admire beaucoup ça c'est pas forcément toujours facile à faire loin de là et je trouve que dans cette histoire c'est très bien fait elle comme lui de son côté c'est un petit peu on va dire au départ en tout cas l'image type du bad boy il a de la répartie il transpire le danger il est un tout petit peu au teint quand même avec Everly et il va un peu s'y frotter le gars quand même mais finalement malgré tout ça il va très rapidement se laisser attendrir par Everly peut-être un peu trop rapidement c'est un tout petit bémol parce que franchement ça reste très crédible malgré tout on dit que les apparences sont parfois trompeuses et c'est bien vrai concernant Malcolm moi j'ai été très surprise par la personnalité qu'on découvre au fil des pages de cet homme qui comme je vous le disais paraît vraiment un bad boy dès le départ c'est un homme grincheux et j'ai adoré aussi cet aspect un peu humoristique que les auteurs ont amené par ce caractère un petit peu grincheux mais on voit bien que finalement derrière tout ça se cache une histoire bien compliqué et il va il se cache un petit peu derrière cette façade de gros dur mais Everly elle va arriver à gratter tout ça et un petit peu nous faire découvrir une personnalité attachante malgré tout sur la personne de Malcolm c'est un roman qui m'a bouleversé qui je pense ne peut que bouleverser les mamans je pense même si en n'étant pas maman on peut très bien être bouleversé j'en suis persuadée mais je pense que ça résonne d'autant plus en nous dans mon coeur de maman parce qu'on comprend Everly tout du long et qu'on se dit qu'on aurait sans doute fait la même chose qu'elle en tout cas moi je me suis dit que dans sa situation j'aurais certainement fait la même chose qu'elle forcément ça nous amène la question jusqu'à où on est prêt on est prête à aller pour sauler pour sauver pardon la vie de nos enfants c'est un roman qui boulevers j'ai été vraiment saisie de tristesse d'effroi aussi quand quand Everly voit souffrir son enfant moi ça m'a fait très très mal et oui oui comme toutes les mamans elle est prête à tout pour voir le bonheur dans les yeux de Luc certes on a un sujet très très triste qui est abordé dans ce livre la maladie est au coeur de cette histoire mais c'est un tourbillon d'émotions on a l'amour entre une mère et son fils on a l'amour entre un homme et une femme on a l'amour de Everly qui cherche à tout prix à ne pas ressentir tout ça et je trouve que les auteurs ont su garder cette part de discrétion autour de la maladie du coup on rentre pas dans le glauque pas dans le mélodramatique la maladie et tout ce qu'il y a autour de tout ça est abordé avec beaucoup de justesse avec beaucoup de discrétion avec beaucoup de respect et ça fait un livre très poignant sans être glauque les événements s'enchaînent parfaitement bien on a un rythme cohérent il n'y a aucune notion de de longueur vraiment pas du tout ça prend le temps qu'il faut en tout cas pour moi ça a pris le temps qu'il fallait ça amène beaucoup de crédibilité à l'histoire que ça soit par les émotions mais aussi par l'enchaînement de ce qui se passe accrochez-vous en lisant cette histoire parce que vraiment on n'est pas ménagé on souffre énormément on a une belle histoire remplie d'amour sous toutes ses formes pour moi c'est vraiment très très fort j'ai mis la note de 16 sur 20 sur cette histoire et autant vous dire que quand vous avez lu ce tome 1 vous n'attendez qu'une chose c'est de lire Hope Never Die c'est le spin-off qui n'est pas vraiment un tome 2 mais qui est quand même une suite de ce tome 1 je vous parle la semaine prochaine de Hope Never Die donc restez connectés si vous avez lu le tome 1 et que vous avez envie de savoir mon avis avant de vous lancer dans le tome 2 mais en tout cas si vous ne connaissez pas cette histoire foncez Love Never Die est vraiment très très réussi j'ai ensuite lu le tome 1 de Mine qui s'intitule La Possédée de Caroline Guinness chez Black Ink Édition on fait ici la connaissance d'Abigail qui est une jeune femme qui vient de tout plaquer pour venir vivre à New York cette ville finalement immense qui lui permettra d'avoir une certaine un certain anonymat une certaine tranquillité elle a trouvé un petit appartement dans lequel elle se sent bien et elle vient de trouver un nouveau job dans un resto très en vogue à New York et donc elle a trouvé un job de serveuse Abigail est une jeune femme méfiante une jeune femme qui accorde très 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 rarement sa confiance encore plus rarement envers les hommes elle se méfie de tout le monde un soir au restaurant elle voit arriver un homme qui se prénomme Bradley avec lequel elle va sympathiser un petit peu et qu'elle va on va dire établir une relation relativement professionnelle toujours avec beaucoup de méfiance Bradley va revenir plusieurs fois au restaurant il a très envie de revoir Abigail qui est une jeune femme qui le trouble ce sentiment qui est très nouveau pour lui et du coup il a envie de la revoir Bradley est architecte riche coureur de jupons il a un charme qui laisse peu de femmes indifférentes jusqu'à Abigail Abigail elle va finalement montrer énormément de retenue vis-à-vis de Bradley il pensait macho qu'il est pouvoir la faire succomber assez rapidement mais c'est sans compter sur le caractère très trempé d'Abigael de son passé aussi de sa méfiance envers les hommes et je vais m'arrêter là pour le résumer c'est une belle histoire qui est très rythmée qui est remplie d'émotions assez diverses au cours de notre lecture je me suis laissée très vite embarquée par l'histoire et du coup j'ai vraiment eu du mal à décrocher on a finalement une impression peut-être de je dirais d'histoire un peu classique quand je vous en fais le résumé ou bien quand on lit la quatrième de couverture mais pas du tout on a un passé avec Abigail qui est extrêmement compliqué et du coup on veut en apprendre plus à chaque fois moi j'ai aimé la façon dont c'était amené et ça m'a pour moi amené une bonne dynamique dans la lecture et qui m'a amené le fait que j'avais du mal à décrocher Abigail, elle derrière son caractère assez trempé est finalement une femme très fragile très méfiante comme je vous le disais et on rentre très facilement dans le même sentiment qu'elle j'ai trouvé que c'était très réussi de la part de Caro c'est que je me suis sentie méfiante vis-à-vis de Bradley en même temps qu'elle et ça m'a plu de ressentir ça on a un Bradley qui au début bien évidemment rentre un peu dans les clichés il est riche, il est beau il attire les femmes mais on le découvre finalement assez je dirais parfait et même si justement on découvre un homme assez parfait ça ne m'a pas tant dérangée que ça loin de là j'avais un petit peu peur de ça mais pas du tout j'ai aussi ressenti un énorme mal-être un des personnages dans l'histoire qui n'est pas Bradley ni Abigail m'a mis très 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 mal à l'aise et je pense que c'est très bien fait de la part de l'auteur ça amène je vous le disais la méfiance qu'on peut ressentir et ce mal-être m'a finalement habité un peu tout le long des pages c'est un sentiment fort un sentiment fort qu'Abigail aussi ressent et moi je l'ai ressenti et là moi je dis chapeau Caro l'histoire et la relation entre Abigail et Bradley est bien écrite bien amenée on a une plume fluide on a une plume enveloppante je dirais c'est vraiment le sentiment aussi que j'ai eu elle a des choix de mots-carreau des tournures de phrases qui font que tu ressens les émotions au même moment que les personnages moi ça l'a fait avec moi cette fin on en parle de cette fin je vous le redis voilà j'aime ce genre de fin même si sur le coup j'écrisais un petit peu petit message personnel à Caro juste après la fin de ma lecture voilà et puis on rajoute à ça Emma qui me dit et encore tu n'as pas lu le tome 2 oui non bah non pas encore donc j'ai hâte parce que cette fin me fait peur m'a fait peur pour la suite j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce tome 1 moi j'ai beaucoup aimé le personnage d'Abide El ses souffrances son passé m'a touchée et du coup j'ai hâte de connaître la suite j'ai ensuite lu le tome 1 de là où tu te perdras de Ena El vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne et sur Instagram j'avais fait un petit deal avec l'auteur elle devait lire Black Fidelity et j'achetais et je lisais son tome 1 j'ai du retard parce qu'elle a lu les 3 tomes de Black Fidelity et que je n'ai lu que le tome 1 pour le moment mais c'est chose faite malgré tout on fait ici la connaissance de Sharon qui est une jeune femme à qui tout réussit elle est capitaine d'une équipe de cheerleading elle a un fiancé qui est vraiment vraiment au petit soin pour elle malgré intempératement de feu et un caractère de chien vraiment le lendemain d'un réveillon de jour de l'an très arrosé Sharon cherche à joindre son frère jumeau qui s'appelle Stephens qui est militaire dans l'unité des marines sur la base de Lane City mais qui ne répond pas sa relation avec Stephen est très particulière on est là dans une relation entre deux jumeaux et du coup c'est une relation très fusionnelle qu'ils ont tous les deux Stephens ne répond pas et Sharon a un très mauvais pressentiment et quand on lui annonce que son frère a déserté Sharon n'y croit pas du tout et décide de s'engager à son tour dans la même unité que son frère pour être sur place et enquêter sur place elle va être confrontée à la dure réalité de la vie militaire et elle va à tout prix chercher la vérité autour de son on va dire de ce qui s'est passé pour son frère et donc elle va commencer un petit peu à creuser de son côté sur ce qui est arrivé ce roman est troublant parce que ça m'arrive de temps en temps mais très rapidement il faut être honnête on déteste Sharon parce que Sharon a un caractère de merde il faut le dire et elle a au début tout ce qu'on peut détester chez quelqu'un elle a un caractère de chien elle respecte très peu son entourage elle franchement elle les envoie balader et en fait rapidement on la déteste et on se met à soutenir vraiment son fiancé en se demandant comment il fait pour la supporter et puis doucement au fil de notre lecture au fil de ses découvertes on se met à la voir différemment et on se prend d'affection pour son caractère de cochon et bah si je ne pensais pas pouvoir me mettre à apprécier une héroïne telle que Sharon et pourtant ça l'a fait et c'est très bien fait de la part de l'auteur très doucement dans ce roman on se met en fait à découvrir peu à peu tous les personnages qui vont intervenir les membres de l'unité avec laquelle Sharon va être avec laquelle elle va vivre ses aventures militaires ils sont tous très différents on a un beau panel de personnages qui vont tous se heurter rapidement au caractère de merde de Sharon soyons d'accord entre vous et moi on va en détester certains beaucoup j'en ai détesté il y en a certains qui m'ont horripilée c'est le terme et on va s'attacher à d'autres je pense que on ressent ce que tu ressens Sharon et ils vont tous à leur tour que ce soit ceux qu'on déteste mais aussi ceux qu'on apprécie ils vont tous faire évoluer Sharon dans cette histoire et moi j'ai bien aimé on a aussi bien entendu les formateurs qui encadrent ces nouveaux militaires ils sont pour Sharon les premiers suspects bien évidemment de la disparition de Stephen et on va entre autres faire la connaissance du lieutenant Parker qui ne laissera finalement pas tant Sharon indifférente et entre eux va s'installer une histoire basée sur énormément de mensonges vraiment beaucoup de mensonges et on va finalement se demander si cette histoire ne va pas lui amener plus d'ennuis qu'autre chose Sharon va peu à peu se confier au lieutenant par coeur et elle va lui avouer les vraies raisons de son engagement dans l'armée et du coup est-ce que ça va pas lui jouer des tours d'avouer à son lieutenant les raisons de son engagement on a ici un roman très entraînant une histoire très entraînante les scènes s'enchaînent bien on a des niveaux de détails qui nous permettent de vivre l'action de vivre les moments que vit Sharon certaines scènes sont très violentes et ont été pour moi très difficiles à lire tant les émotions que je ressentis dans ma lecture ont été fortes vraiment je pense particulièrement à deux scènes très compliquées très poignantes vraiment et je pense que c'est une belle qualité dans cette histoire c'est que il y a des moments très poignants l'histoire est bien écrite bien menée bien rythmée comme je vous le disais le caractère de Sharon amène finalement beaucoup d'humour à l'histoire soyons honnêtes son caractère de cochon fait qu'elle a des réparties un peu qui amènent beaucoup d'humour j'ai aimé être loin des clichés de la nana blonde en fait quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu les premiers les premières descriptions je me suis dit oh non pas du tout il y a on est à l'opposé complet des clichés qu'on peut avoir sur la nana blonde qu'on peut manipuler mais vraiment elle ne se laisse pas faire Sharon et elle mène la vie dure aux hommes et on a une héroïne caractère bien trempée comme j'aime sa seule faiblesse et ça aussi j'ai aimé c'est l'amour inconditionnel qu'elle a pour son frère j'espère que cette relation va être développée dans les tomes suivants parce que moi j'ai aimé voir ça et j'en ai pour moi ça sonné un petit peu trop peu mais je vais pas vous dire pourquoi je pense que c'est normal qu'on n'ait pas eu plus que ça dans ce tome là pour moi c'est un tome 1 très réussi je lui ai mis la note de 16 sur 20 on a une héroïne piquante on a une héroïne mordante et une fin agaçante comme je les aime du coup ce tome 1 pour moi est très réussi à la fin de la lecture j'avais acheté le tome 2 je vais le lire très prochainement parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite on s'arrête quand même sur un truc où on se dit mon dieu mon dieu où on va ça on est tout pour cette update lecture j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si vous avez lu un de ces trois romans si vous avez des questions également n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous répondre en attendant je vous souhaite un très bon week-end belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye